Bonjour, votre cryostase a duré 50 jours. Conformément aux lois nationales et fédérales, tous les candidats au test du centre de relaxation prolongée d'Aperture Science doivent être réveillés régulièrement pour effectuer des exercices physiques et mentaux. Vous allez entendre une sonnerie, veuillez alors regarder le plafond. Bien, vous allez entendre une sonnerie, veuillez alors regarder le sol. Bien, la partie gymnastique de vos exercices physiques et mentaux est maintenant terminée. Un tableau encadré est accroché au mur, veuillez vous placer devant. Ceci est de l'art, vous allez entendre une sonnerie, veuillez alors contempler l'art. Vos facultés mentales ont été ravivées par l'art. Si vous estimez que votre intellect est insuffisamment stimulé, veuillez écouter ce court extrait de la musique classique. Bien, à présent, veuillez regagner votre lit. Bonjour, votre cryostase a duré 9 9 9 9 9 9 9. Ce message a pour but de vous informer que tous les sujets de test doivent quitter sans délire le centre d'enrichissement. Vous comptez ouvrir la porte ? Un de ces jours ? Eh oh, vous pendant toute la destruction du présent centre. Vous comptez ouvrir la porte ? Parce que ça urge un peu. Vous souhaitez entendre de version espagnole ? Oui ! Ah ! Oula, vous avez une mine affreuse. Superbe. Superbe. Comment ça va ? Non, ne répondez pas. Je suis sûr que ça va. Vous aurez largement le temps de vous remettre. Allez-y, mollo. Préparez-vous à l'évacuation d'urgence. Du calme. Préparez-vous. Il n'a rien dit de plus. Tout va bien. Bougez pas. Je vais nous faire sortir d'essai. Oh, vous en faites ce que vous voulez, mais un conseil, accrochez-vous. Ça va, de votre côté ? Vous m'entendez ? Eh oh ! Après quelques mois en cryostase, la plupart des sujets ressentent une détérioration de leur faculté cognitive. Vous, ça fait nettement plus longtemps que vous y êtes. Il n'est donc pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. Ne vous inquiétez pas, hein. En fait, si vous vous inquiétez, c'est bien. C'est une réaction normale quand on vous dit que vous avez des lésions irréversibles. Vous me comprenez ? Oui, non, un peu. Est-ce que vous arrivez à me suivre ? Répondez juste oui. Je vois. Non, ça, ça s'appelle sauter. Vous avez sauté, c'est ça. Mais peu importe. Petite pomme. Pomme. Bon, vous savez quoi ? On va s'en contenter. Accrochez-vous. Système de sécurité du réacteur dysfonctionnel. Veuillez vous préparer à la fusion du cœur du réacteur. Bon, écoutez, je voulais pas vous le dire, mais... Je suis un peu dans la brise. Comment ça va de votre côté ? Vous tenez le coup ? L'alimentation de secours est en rade. Du coup, tout le centre de relaxation arrête de réveiller les sujets de test. Accrochez-vous, c'est un peu délicat. Mais bien sûr, qui est le dernier informé ? Moi, c'est vrai, à quoi bon me dire quoi que ce soit ? Ben, je vous le demande. À quoi bon me tenir au courant des fonctions vitales des 10 000 sujets de test que je suis censé superviser ? Ah, c'est étroit. Vous voyez quelque chose que je vais pouvoir passer ? Il y a la place ? Bon, il faut juste que je passe ça là. Bon, il faut juste que je me concentre. Et à votre avis, qui sait qui va payer les pots cassés quand la direction viendra par ici et découvrira qu'on entretient 10 000 légumes ? Ah ! Ah zut, je suis rentré en plein dedans. Ce serait pas mal qu'on accorde de nos violons, pas vrai ? Si on vous le demande, ça risque pas d'arriver, hein. Mais si on vous le demande, pour vous, aux dernières nouvelles, tout le monde était vivant. Pas du tout... mort. Ok, on y est presque. De l'autre côté de ce mur, il y a l'un des vieux circuits de test. On devrait y trouver un appareil dont on va avoir besoin pour sortir d'ici. Je crois que c'est une station d'accueil, ça. Préparez-vous ! Bonne nouvelle ! C'est pas une station d'accueil. Un mystère de résolu. Je vais tenter un override sur ce mur. Accrochez-vous, ça risque de devenir méchamment technique. On y est presque. Pour rappel, vous cherchez une arme qui fait des trous. Enfin, des trous de balle, mais... Enfin, vous verrez bien. Accrochez-vous bien ! D'accord ? Et voilà ! Je vais être honnête, vous n'êtes sans doute pas en état de vous lancer dans ce genre d'épreuves cognitives. Mais au moins, vous savez sauter ! C'est déjà ça ! Vous êtes fortiches en 3D ! Faites de votre mieux, d'accord ? On se retrouvera plus loin. Voilà, c'est ça ! Bonne chance ! Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement d'Aperture Science. Nous approuvons actuellement des difficultés techniques dues à des circonstances potentiellement apocalyptiques, indépendantes de notre volonté. Cependant, en vertu des protocoles d'urgence, les tests peuvent continuer. Ces messages préenregistrés sont destinés à vous fournir instruction et motivation, afin de continuer à servir la science, même en cas de destruction de l'environnement ou de la civilisation. Le portail s'ouvrira et les tests d'urgence débuteront dans 3, 2, 1. Les tests à base de tubes et de boutons demeurent une priorité, même face aux conditions adverses. Si les dix conditions sont la conséquence de nos tests, sachez que ce cas de figure a peu de chances de se produire deux fois. Si vous sentez un liquide sur vos épaules, allongez-vous et exercez une pression continue sur vos tempes. Il s'agit d'un effet rare mais néanmoins connu. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science a simplement émancipé vos tempes. Bien. En raison de difficultés techniques, votre environnement de test ne fera pas l'objet d'une supervision. Avant de retrouver un caisson de relaxation à l'issue des tests, veuillez prendre le temps d'en consigner les résultats. Un préposé de réintégration d'Aperture Science vous réveillera à des fins d'entretien, une fois la civilisation reconstruite. Si la Terre est actuellement gouvernée par un animal, un nuage doué de conscience ou toute autre entité gouvernementale qui refuse ou est incapable d'entendre raison... Hé ! Vous avez réussi ! Il doit y avoir un générateur de portail sur ce podium ! Mais je le vois pas. Il est peut-être tombé. Vous pouvez aller voir. Tout va bien, donc continuez. Allez jeter un oeil. Non, c'est ça, près du podium. Voilà. Tenez, allez juste... Mettez-vous près du podium et levez les yeux. Oh ! Hého ! Vous voyez le générateur ? Et au fait, vous êtes en vie ? C'est important, j'aurais dû commencer par là. Bon, vous savez ce qu'on va faire ? Je vais partir du principe que vous êtes encore en vie et je vais attendre ici que vous arriviez. Je vais attendre, disons, une heure. Après ça, je fais demi-tour et si je trouve votre cadavre, je vous enterre. Ça marche comme ça ? Allez, on y croit ! À dans une heure ! Enfin, peut-être... ... ... Certains tests d'urgence peuvent nécessiter une interaction prolongée avec des androïdes militaires mortels. Nous tenons à vous assurer que tous savent lire et ont reçu un exemplaire des lois de la robotique à titre indicatif. Bien, si vous estimez qu'un androïde militaire mortel n'a pas respecté vos droits stipulés dans les lois de la robotique, indiquez-le dans votre formulaire d'autorapport. Un futur préposé au dédommagement d'Aperture Science ne manquera pas d'enregistrer votre plate. Le prochain test est très dangereux. Pour vous aider à rester calme face à une mort certaine, de la musique d'ambiance vous sera administrée dans 3, 2, 1... Le prochain test est très dangereux. Le prochain test est très dangereux. Tout commentaire de notre part sur votre réussite relève de la spéculation. Veuillez ne pas tenir compte de tout... Bravo, vous êtes pris au piège. La porte de sortie est maintenant ouverte. La porte de sortie est maintenant ouverte. Si le centre d'enrichissement fait l'objet d'un bombardement de boules de feu, météorites ou autres corps spatiaux, évitez les zones dans lesquelles l'absence de protection anti-météorite ne constitue pas un élément constitutif du test. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 Vous n'êtes pas seul. En effet, il suffit de 1,1V à nos pseudo-personnalités pour maintenir leur intégrité même dans des environnements apocalyptiques. Le prochain test repose sur la conservation de l'énergie cinétique à travers les portails. Si les lois de la physique n'ont plus cours dans le futur, Dieu vous garde. Si vous êtes un non-employé ayant découvert ce centre parmi les ruines de la civilisation, bienvenue. Les tests sont l'avenir et l'avenir commence avec vous. Bravo pour votre découverte, être d'avenir. Cela étant, si l'avenir est plus susceptible de commencer avec vous suite à une tare mentale, un âge avancé ou une irradiation prononcée, veuillez regagner votre tribu primitive et envoyer une personne plus apte au test. Yukaidi, Yukaida, je suis là ! Formidable ! Vous avez vraiment trouvé un générateur de portail ? Comme quoi, c'est vrai ce qu'on dit. Aux innocents, lobotomisés, les mains pleines. Si c'est pas beau quand même. Traversé ! Bon, écoutez, j'ai un truc à vous dire. Un truc assez barge. On m'a dit de ne jamais, au grand jamais, me déconnecter de mon rail de guidage. Sinon, je mourrais. Mais là, on n'a plus trop le choix. Alors, tenez-vous prêts à me rattraper, au cas où je ne tomberai pas raide mort, dès que je me serai détaché. À trois. On y va ? Un. Deux. Trois ! C'est haut, c'est trop haut même, non ? Enfin, bon, quand on y va à trois, on a trop de temps pour réfléchir. On va y aller à un, ce coup-ci. Allez, on est prêts ? Un. Chopez-moi ! Aouh ! Aouh ! Je... Je ne suis pas mort. Pas mort ! Ah 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 ! Branchez-moi sur ce truc là-bas, sur le mur, d'accord ? Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez être scié. Euh... Je ne peux pas faire ça si vous matez. Non, mais je ne plaisante pas, hein. Vous pouvez vous retourner une petite seconde ? C'est bon, vous pouvez vous retourner. Paf ! Compartiment secret que j'ai ouvert pendant que vous aviez le dos tourné. Ramassez-moi, on part d'ici. Et c'est parti. Regardez ! Je suis plus tributaire du dictat du rail ! Ah 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 ! Ah c'est formidable ! On peut aller où on veut. Où est-ce qu'on va au fait ? Attendez, attendez que je me repère, il faut que... Qu'on suive le rail. Oh non ! Oui, bonjour, c'est ça, au revoir. Surtout les croisés pas du regard. Non ! Merci, ça va. C'est gentil. Avancer, avancer. Ah oui, au fait, je crois qu'il faudrait que je vous briefe sur un truc. Pour s'échapper, on va devoir passer par la salle de... Qui vous savez ? Et si jamais elle est en vie, bah, elle va sans doute nous tuer. Si vous voulez, vous pouvez laisser tomber. On n'a qu'à rester tranquille ici, pour toujours. C'est un choix. Choix A, rester tranquille ici. Choix B, aller là-dedans, quitte à se faire tuer, si elle est vivante. Si vous avez des critiques ou des réserves sur ce plan, ce serait le moment idéal pour les formuler. Là, maintenant. D'accord, je vais jouer carte sur table. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas entrer là-dedans. N'y allez pas, elle est cinglée. Cinglée, je vous dis. Allez, en route. La voilà. Celle-là, quand même, c'était un sacré numéro. Une vraie folle dingue. Vous savez qui a fini par la désactiver ? Ça, c'est la meilleure. Vous n'allez jamais me croire. Un humain. Je sais, moi non plus, je n'y croyais pas au début. Après ça, l'humain s'est échappé et personne ne sait ce qu'il est devenu. Et ensuite, il y a eu une longue période pendant laquelle il ne s'est absolument rien passé. Et puis maintenant, nous qui nous échappons. Donc voilà, c'est à peu près tout. Vous êtes à la page. Ne touchez à rien. Descendez cet escalier. Sautez. En fait, à bien regarder, ça fait loin, non ? Vous voulez mon... Ça passe. Ça passe. Formidable. Vous m'avez agrippé. Tout va bien. Runement bien, même. Ah ! Je viens de baisser les yeux. Je vous le déconseille. Ah ! Viens comment on fait. Ça, c'est la salle des disjoncteurs. Allez, on entre. Cherchez un disjoncteur marqué module d'évacuation, d'accord ? Et ne touchez à rien d'autre. Le reste ne nous intéresse pas. Ne touchez rien d'autre, ne regardez rien d'autre. Enfin, forcément, il faut regarder partout pour trouver le module d'évacuation, mais dès que vous voyez quelque chose qui n'est pas marqué module d'évacuation, regardez ailleurs. On regarde, on vérifie et hop, on ne regarde plus et on passe au suivant, d'accord ? Et vous allez me dire que je me répète, mais surtout, ne touchez à rien. Vous le voyez quelque part ? Parce que moi, pas. Vous savez quoi ? Connectez-moi et j'allume la lumière. Que la lumière soit. Dixit, euh... Dieu. Je citais Dieu. Ah ! Regardez, on pivote. C'est pas bon signe, mais tant qu'on ne monte pas, ça va. Alors, le module d'évacuation. On monte. D'accord. Ok, non, c'est pas grave, je maîtrise, je maîtrise. Ça, ça devrait nous ralentir. Non, c'est même le contraire. Oh-oh ! Mise en marche initialisée. Ok ! Pas de panique. Euh, arrêtez de paniquer. Euh, je peux arrêter ça. Euh... Ah ! Il y a un mot de passe. C'est pas grave. Je peux le hacker. Euh... Non ? Ok. Ah, 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 c'est. Ah, mais j'ai pas essayé V. Vous avez un stylo ? On est des deux en marche, et nous l'a. Bon, alors, changement de programme. On fait comme si de rien n'était. On n'a rien fait. Bonjour ! Tiens, c'est vous. Vous vous connaissez ? Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que vous devenez ? Pour ma part, la mort m'a beaucoup occupé. Vous savez, depuis que vous m'avez assassiné, Depuis quoi ? Oh non ! Non, 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 non ! Oh non, 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 non ! Vous et moi, nous avons dit des choses que vous allez regretter. Mais nous pouvons, je pense, mettre nos différents deux côtés pour le bien de la science. Sale monstre ! Mais si vous vous êtes donné la peine de me réveiller, j'en conclue que vous aimez tout particulièrement les tests. Comme je vous comprends, mais d'abord, il nous reste un petit détail à régler. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. ... Sous-titrage ST' 501